Salut la gang, mon nom est Bruno Tessier et Slug. Suite à plusieurs courriels et messages prévus, vous m'avez envoyé sur le blog. Comme vous pouvez voir, ça a des résultats. Ce soir, je vais répondre à une de vos questions que plusieurs d'entre vous m'ont envoyé, qui concerne les apports artificiels pour pêcher sur la glace. Ce soir, c'est ça, je vais vous parler de ça. Je vais ne vous pas en pensant si vous avez d'autres questions ou d'autres suggestions de topiques, de chroniques. On est là pour ça. Les fils que j'utilise sont montés sur des cannes ultra light. Ça va être de la Trilene Ice 2-3-4-6 Leaf Test. Avec ça, je vais me débrouiller pour pêcher le Panfish, les pare-chautes, tous les crappets, la marigan, ainsi que certains achigants. Cette année, il y a une nouveauté. J'ai essayé, en tout cas pour moi, parce que tous les produits que j'utilise, que vous voyez dans Microdynic, c'est les produits à moi de mon coffre à pêche que j'utilise. Ce n'est pas commodité, c'est vraiment mes affaires personnelles. Cette année, moi, j'ai essayé, j'aime bien essayer des nouveaux produits aussi, pour essayer de m'améliorer. C'est de la Trilene Rouge. Le fil est rouge, puis tu peux le voir quand tu le mets sur la glace. Ça permet de voir tes touches aussi quand tu pêches dans un trou, au lieu d'avoir un fil transparent, tu ne vois absolument rien. Puis, le poisson, moi, je n'ai pas remarqué de différence, j'en ai beaucoup, je n'ai pris autant que les autres. Fait que les leurres artificielles que je prends, on va commencer par ici, Charles. En général, j'achète toutes mes leurres d'un magasin local. De temps en temps, je vais essayer de nouveauté sur l'internet. Fait que ça, c'est un produit que j'ai fait venir, c'est des petites crevettes en plastique, de Easy Fish. Ça ressemble à ça ici, c'est vraiment une petite crevette, on le voit bien Charles. Oui, tu peux l'avancer encore, tu peux même la montrer vraiment prof. Une fois monté sur une petite tête de Jig 132, c'est ça que ça donne. C'est un peu couleur pumpkin seed, hein? Oui, comme translucide pumpkin seed, c'est vraiment comme une petite crevette, les petites crevettes sont translucides parce que c'est trop petit. Après ça, il y a Exude aussi qui fait des produits, c'est une nouvelle génération de plastique mou. Quand tu mets ça dans l'eau, ça fait comme une traînée d'odeur, tu le vois, tu le vois vraiment, c'est comme tu mets une goutte d'huile dans l'eau, ça fait quelque chose. Fait que ça, c'est des petits verres, il y a des roses, des oranges, on coupe un bout de la grandeur qu'on veut. Puis on pique ça en wacky, en plein milieu du verre ou sur une petite tête de Jig, puis ça fait des bons résultats. Après ça, il y a Exude aussi qui fait encore la... ça c'est des petits crayfish qu'ils appellent des micro-écrevisses. Des micro-écrevisses. Il y a différentes couleurs dans le paquet. Ça, on les voit bien. Tu peux les approcher devant la caméra. Oui. Attends, on va les montrer aux téléspectateurs. On les voit bien, là. Oui, tu as plusieurs tons de couleurs de tes écrevisses là-dedans. Oui, il y a plusieurs couleurs, puis il y a même un rouge Metal Flake, je vais vous en sortir, hein? Je viens de le voir, c'est très différent. Celui-là ici. Il y a des petits métages d'être l'autre. Rapproche de la caméra, je vais juste les laisser ça. Celui-là, là? Oui, c'est ça. Non, ça a l'air de très belles apports, justement. Toi, tu pêches quel type de poisson avec ça, Bruno? Moi, je vais pêcher... Tous les poissons vont se nourrir de petits crustacés comme ça. C'est-à-dire quasiment tous. Les crapels, les bluegills, ce qu'on appelle les crapels de quinte. Ils sont très friands de ça, les perches chaudes. C'est assez carnivore. Même, de temps en temps, un petit achigan va se laisser tenter. Après ça, Slurpee. Slurpee, ça ressemble à ça ici. Une fois monté sur le petit hameçon qui vient avec. C'est limite quoi, un genre de petit mini attractif? Ça, c'est carrément... Oui, il y a pas ça, des petites perches chaudes, là. Il y a différentes couleurs. Il y a des perches chaudes. Ça, c'est des 2 pouces. Puis en haut, c'est des 1 pouce et demi. Puis il y a des... Comment on dirait... Brun, pas brun, mais voyons... Noir et gris. Ça, c'est... Oui, smoke. Puis genre de pare-chaude, là. Ou de petits ménins, tu sais. Quel compagnie qui fabrique ça, Bruno? Ça, c'est Slurpee. C'est très, très bon pour la marigane. C'est un des large secrets. Des journées, là, je fais des pêches de fou avec ça. Après ça, il y a Yom. Ça, ça vient livrer dans des petits paquets, comme ça. Bon, on va les monter à la caméra, tu peux les approcher. Ça vient livrer dans des petits paquets, comme ça. C'est des micro-tubes. Mais les tubes sont pleins. Ça fait que c'est pas vraiment des tubes, là. Mais c'est comme la queue d'une tube avec une tête de jig. Je vais vous montrer que ça a l'air sur une... Ça fait que j'en ai un coffre complet, ici. Puis moi, je me sers pour la marigane. On le voit bien, ici, Charles? Oui. Moi, je prends une petite tête à 1,32, comme ça. OK. On va l'approcher avec ta main, ça, ça. Puis je vais sortir un... Ça fait que ça, c'est comme un tube, mais c'est plein. Puis ça a la queue d'un tube, finalement. Ça a des tentacules. Oui. Ça fait que je le montre. Aussi simplement qu'un jig ordinaire. C'est très odorifiant. Ça sent l'anis. Ça fait qu'une fois monté, c'est ça que ça a l'air. On voit-tu bien, Charles? OK. Là, on le voit bien, oui. Avec la petite tête. Puis on fait travailler ça, ondulé. Un peu n'importe comment. Puis je vous jure que c'est très, très efficace, ça, pour la marigane et d'autres poissons prédateurs. Ça, ça veut dire que ton tube, vu qu'il est plein, ça veut dire qu'il doit être un petit peu plus résistant que certains modèles. Oui, puis vu qu'il est plus lourd aussi, il y a une meilleure action dans l'eau. De l'autre côté de mon coffre... Je me suis déjà cassé l'ongle du pouce, ça fait que je ne me ferais pas avoir. Puis j'ai des micros. Ils sont tellement petits. Vous vous rappelez-vous, j'ai toujours dit qu'il y a trois couleurs dans plusieurs de mes chroniques. Puis je vais vous le répéter souvent. Foncée, pâle, châtreuse. Les micro-queues ondulantes. Oui, les micro-mister, les petits, petits, petits. Il ne peut pas avoir plus petit que ça, je pense. Ça fait que ça, ils ont un pouce. Oui. Ça fait que c'est des micro-queues ondulantes. Ça fait que ça, dans l'eau, ça a une très belle action, comme des gros jigs, mais en micro. Ça, tu utilises ça comme les mêmes sortes de poissons. La marigane, le... Les grappins, peu de chose. Tout le pan de fiche, qu'on appelle. Tu prendrais-tu une chance, ou tu l'as déjà essayé de pêcher la chicane petite bouche, de grosse taille avec ça, justement? J'ai, par hasard, pogné des grandes bouches, même, jusqu'à 2-3 livres. Ça surprend. Ça veut dire que tu as pris des poissons, comme on a ton exemple, qui étaient méfiant sur certains leurres, puis avec ça, tu as fait une présentation plus subtile. Oui, bien, ça leur fait changement, parce qu'il ne faut pas se le cacher que les poissons en ville sont très éduqués. Puis, à force de voir les mêmes leurres à tous les jours, il faut leur présenter autre chose, d'une autre façon. Ça fait que, quand on s'en signe sur qu'est-ce qui se nourrissent, qu'on leur présente des petites... des petites bébites, finalement. Des larves. Des larves, des nymphes qui vont se nourrir, des crevettes, ça fonctionne. Les poissons aussi, ils mangent beaucoup les petits maînés des autres espèces. Ils ne se gênent pas, eux autres ne sont pas gênés. Il y a Jensen Eggs. Les Jensen Eggs, ça, c'est des oeufs à l'anis. Ok. Rouge. C'est comme des oeufs à l'anis, de poissons. Quel type de poisson t'attrape avec les autres? Encore du Panfish? Oui, Panfish ou même la truite l'hiver. La mouchetée avec ça, juste à l'admission président numéro 10. C'est tout. J'ai eu mon quota de truite dans le temps de le dire, j'ai fait des jaloux aussi. Fait que moi, j'ai fait des belles expériences avec ça, même si on peut pêcher, mettons, la Steelhead en rivière avec une flotte. Comme est-ce que je peux comprendre, Bruno, ce que tu fais, toi, c'est que tu as essayé plusieurs types de leurres pour que ça soit bon, justement, pour voir. Autrement dit, faire des essais, savoir ce qui est plus productif dans une certaine période de temps de la pêche. Il ne faut pas hésiter de faire des essais. Je le dis souvent, sortez des sentiers battus. Il y en a qui vont pêcher toute leur vie au brin-balle avec un méné. Ben, c'est ça, un moment donné... Ben, c'est ça, moi, je pèse pas au brin-balle. Vous comprenez pourquoi. Après ça, il y a la série Powerbait, qui fait du micro. Ça, c'est les vieux paquets. J'adore ces séries-là. Foncées, pâles, écharpeuses... Quel type de poisson tu avais dans les mains, Bruno? C'est eux autres. Ouais, ceux-là ici. Petit Powermano. Petit Powermano, réalistique. Comme je vous le disais, foncées, pâles et chartreuses. On voit bien ici. Là, je vais te poser une question, Bruno. Tes leurres foncées, tu pêches dans quel type d'eau avec? Oui. Dans l'eau foncée. OK. Les leurres pâles dans l'eau pâle. OK. Ou quand tu fais très soleil. OK. Puis les chartreuses, ben, n'importe quand. C'est ton leurre des panneurs, autrement dit. C'est ton leurre attracteur. Ouais, c'est ça. C'est un leurre différent qui n'a pas rapport dans les... Comme ça ici. Ils ont des teintes holographiques. Je ne sais pas si on est capable de le voir. Oui. Ah oui. Vous voulez, on voit vraiment les reflets hologrammes à l'intérieur. Il y a une petite teintes holographiques dans le poisson qui fait au soleil ou quand il y a de la lumière, le poisson le voit. Fait que ton leurre, il est plus réfléchissant que les autres modèles. C'est ça. Puis les présentations lentes avec une tête de jig 1,32. Comme vous pouvez voir, c'est des jigs déjà montés que j'utilise. C'est pas gros 1,32, là. Regardez. Je vais aller juste à rapprocher. Ça, c'est une tête de tube, microtube 1,32. Donc tu utilises un 1,32 puis un 1,16, c'est ça? Ouais. Mais en majorité, 1,32.